Musique Le Trophée Mills c'est un concours qui est à sa 9ème édition mais qui avance au fur et à mesure du temps. Il faut oser quand même d'aller créer un concours de plus, il y en a tellement. Mais celui-ci franchement il est signé. Il y a du sens dans ce concours. J'ai l'habitude d'avoir des jeunes en compétition, en formation et honnêtement là j'ai été réellement surpris du niveau. Alors ce qu'on attend d'eux c'est très simple. C'est que ce soit bon, que ce soit commercial et que ce soit bien assaisonné. Musique Un peu stressé, j'en vois dans dix-huit minutes exactement. On a travaillé depuis longtemps, depuis l'octobre de l'année dernière. C'est incroyable, c'est ma première fois ici et je l'aime beaucoup. Mon Bias il est super sympa, les gens sont super gentils, même le jury il est super sympa. Il nous aide un peu, des petits trucs voilà. Être avec des grands chefs comme ça, ça n'arrive pas tous les jours et on en profite. Je prends du plaisir à faire ce concours. Musique Très haut niveau, ça prouve que la flamme est là. Il y a du bon niveau, on voit pas mal de techniques différentes pour chaque équipe. Musique Je suis toujours impressionnée par le volontarisme, la pugnacité de ces jeunes qui sont quelquefois encore des bébés. Mais quand on voit aussi leur maturité, leur volonté, je pense qu'on se doit de les encourager. Ce sont les cuisiniers qui seront demain dans nos cuisines. Musique Musique Je pense qu'on est là aussi pour montrer l'exemple, pour donner des conseils, pour dire ce qui va, ce qui va pas. La cuisine, c'est ça, c'est donner du bonheur. C'est des moments comme ça, ça va renforcer leur passion, leur motivation. Tout ça, c'est la transmission. Musique J'ai beaucoup aimé aussi voir tous ces jeunes de collège venir ce matin, qui sont pas du tout dans la cuisine, mais qu'on a peut-être essayé d'inspirer. Ce qu'on est venu montrer, c'est comment on faisait les pliages de serviettes. Et ça permet déjà aux jeunes de se dire que c'est un métier un peu d'artiste. C'est important que les jeunes puissent sentir que dans ces métiers, ils vont s'épanouir. Ça peut donner des lueurs d'espoir à des jeunes. C'était une expérience fantastique. Je ne veux pas venir à Cook in French, parce que je pense que c'est une opportunité fantastique. Viva l'Italie ! Parce que viva l'Italie ! Je suis extrêmement heureuse avec ce qu'on a acheté. On a envie de promouvoir ses valeurs, ce savoir-faire à travers le monde. Et puis demain, on verra jusqu'à combien de pays on peut accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada